Moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir un petit peu le caractère qu'on puisse avoir sur ce match avec beaucoup de bonne volonté sur l'ensemble du match. Ça, c'était la première chose du caractère aussi. Et tout n'a pas été parfait puisqu'on était mené. On a subi des occasions. On en a eu aussi quand même pas mal, je trouve. J'ai pu faire une revue d'effectifs, même s'il y a eu Yoël qui s'est blessé à Armonga. Donc, on a dû remettre un défenseur Axel à droite parce qu'on n'a pas le choix. Les autres sont en sélection. Il y en avait en face de nous avec Jason. Bon, on s'est arrangé. Ce qui me plaît, c'est qu'on a réussi à égaliser. En face, c'est une équipe de France U18. Donc, on peut dire que c'est des très bons joueurs avec un bon coach aussi qu'on connaît puisqu'il est passé ici. Ce que je retiens, c'est cet état d'esprit. Il l'écoute aussi. Après, les comportements. Alors, quand je parle de comportement, c'est sur l'arbitrage, c'est sur plein de choses. Le savoir-être, le paraître. Donc, il y a encore beaucoup de boulot, mais on n'a pas beaucoup de temps. Mais bon, ce que j'ai vu, c'est assez intéressant, malgré le score, parce que j'aurais préféré qu'on gagne. Il y a eu des tirs, il y a eu des centres, mais il y a encore beaucoup de travail pour arriver à ce que je veux. Là, en deuxième mi-temps, c'était plus facile parce que ce sont des joueurs qui sont rentrés et que j'ai l'habitude d'avoir avec la N2 qui ont un peu plus d'automatisme. Bon, je pense que ça s'est vu, même si j'attends encore beaucoup plus d'eux, des jeunes. Mais ce que je voudrais, c'est justement créer cette alchimie entre ce qu'on voit, ce qu'on veut voir, et puis ce qu'on verra quand tout sera rodé. Voilà.